La conception que M. Chanon a, c'est une conception de discrimination entre les différentes identités. Il y a donc des identités qui seraient légitimes, vont s'exprimer, nous, les anglophones, nous avons des problèmes. Mais demain, quand un autre groupe communautaire, qui a une inscription dans le temps plus profonde, c'est-à-dire que nos différentes communautés tribales, claniques, ethniques, ethno-régionales, il va venir, il va dire que c'est mauvais, et il va donc dire, c'est le sujet, nous sommes dans le sujet, monsieur. Nous sommes bien dans le sujet, il va dire, c'est démographique, il n'y a pas de ce point de vue de privilège à avoir par rapport à tel ou tel type d'identité dans la régulation républicaine. Le principe qui est posé, c'est que la République est supérieure à toute entité identitaire et communautaire. Bon, alors, pourquoi la République répond par un dialogue national ? Ça a eu lieu. Vous étiez au dialogue national ? Ben, c'est pas moi. Moi, j'y étais. Est-ce que c'est le problème de moi ou vous ? Laissez donc. Non, c'est... Vous étiez au dialogue national. Est-ce que c'est moi ou vous ? Bon, je vais donc vous dire... C'est pas la salle de sujet. Non, pourquoi il y a eu ce dialogue ? C'est parce que... Je vous dis donc, je vous dis donc, moi, j'étais au dialogue national. Je vais donc vous dire. Et alors ? Laissez donc, je vous dis. Et alors ? Laissez. Je viens au dialogue national. Et alors ? Quand le problème du statut spécial s'est posé, dans la salle, il y a des délégations de différents gens qui ont dit, et nous alors ? Et in fine. Ça veut donc dire ? Et in fine. Et nous alors ? Et in fine. Et nous alors ? Et in fine. Mais attendez. Vous pensez que la montée, donc, des différentes dynamiques communautaires, c'est lié à quoi ? C'est lié à ce mouvement. Et je l'avais dit. C'est ça. C'est ce discours-là qui crée la guerre. Ça crée quelle guerre ? Vous n'aimez pas la vérité, c'est la vérité. Alors, monsieur... Une fois que vous faites du laxisme par rapport à une communauté, quelle qu'elle soit, les autres communautés s'invitent dans le débat, en termes de compétition et de demande à l'État. Et de ce point de vue, pour terminer, on a l'habitude, et c'est encore un poncif, de croire que les tensions inter-identitaires ou inter-communautaires naissent du seul fait de l'État. Ce n'est pas vrai. Les gens ont ici une technique de pression sur l'État qu'on appelle les mémorandats. Oh, vraiment, nous, on n'a pas telle chose. Si vous ne nous donnez pas ça, on va se fâcher, on va tout casser. C'est l'État. Non, non, mais si dans tous les pays du monde, il y a ça, laissez-moi donc parler. Les gilets jaunes ont quoi de communautaire, cher ami ? Ne confondez pas les mouvements sociaux transversaux avec les mouvements sociaux communautaires. Ça n'a rien à voir. Monsieur Permettez, ce n'est pas la même chose, monsieur. Ce n'est pas la même chose. Il est culturel. Il est culturel. Jean-François, vous le savez même pas ce que...